Et bien salut tout le monde, c'est Mou dans le cœur, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Anima2K, ma carrière, 19, 19, ouais c'était pas le même, et puis voilà, donc nouvel épisode, ça va être mon premier match en tant que titulaire sur le jeu, donc j'ai déjà fait une dizaine de matchs depuis le dernier épisode, le match contre les Warriors, il s'est très mal passé, malheureusement, et bon voilà, quand t'as curie et tout dans ta gueule, c'est compliqué, et on va parler avant tout deux choses avant que le match commence, donc là je vous mettrai dans la description pour ceux qui veulent passer directement au match, et pas entendre le blabla, le temps à haut, où il faut passer, pour pas entendre le blabla, mais on va là, on va être concernant tous les matchs que j'ai fait jusque là, donc là c'est pas très beau, parce que pour vous parler de la difficulté, on le fait sur ce jeu, j'en ai déjà un peu parlé dans ma dernière vidéo, mais là j'ai pu avoir un peu plus d'expérience, et je vais vous en parler en détail, parce que c'est, comment dire, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, c'est pas que c'est compliqué, mais les bottes, c'est des machines, c'est des machines, je vais vous expliquer ça, donc vous voyez, il y a notre bilan, il est pas très beau, on doit être à 3 victoires pour cette défaite, je vais aller vous montrer ça vite fait, ça doit être ça, ouais, magnifique, donc moi au niveau des stats, moi, comme en me concernant, on va aller là, et là, donc je suis à 22 points de moyenne, 23 quasiment, quasiment 7 rebonds, et 3 passes, 0,1, et on va dire 1 interception, et 1,5 bloc, donc c'est pas trop dégueulasse, pour un début, sachant que j'étais remplaçant jusque là, donc 6ème homme, parce que pour savoir ça, quand votre position dans l'équipe, donc vous allez voir vos minutes, dans, quand vous allez dans, non, c'est quand tu vas dans NBA Team, mes minutes, donc là, je suis passé titulaire, c'est le vrai match en tant que titulaire, pour voir un peu votre progression, voilà, vous allez là-dedans, puis là, vous avez la barre, tout en bas de votre écran, là, current carrière objectif, donc au début, vous devez gagner votre place dans l'effectif, en tant que rotation, après, vous avez l'objectif de devenir 6ème homme, et après, quand votre barre est au maximum, vous devenez 6ème homme, et après, quand vous êtes 6ème homme, votre barre, vous devez le maximum pour devenir titulaire, donc là, mon prochain objectif, c'est d'être dans le top 10 des votes pour le off-star à ma position, donc voilà, voilà pour ça, après, il y a aussi le truc intéressant, qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est le nombre de fans, ça, c'est important pour les contrats, moi, j'ai déjà contre Footlocker, il me donne 2300 pour une opération dans un événement, donc c'est pas dégueulasse, hein, franchement, moi, il n'y a pas beaucoup d'événements, mais voilà, c'est pas dégueulasse, mais voilà, voilà pour ça, mais on va parler du Hall of Fame, ce qui est, c'est compliqué, c'est, c'est bien que ça soit plus compliqué, mais là, dans le sens-là, en plus, comme vous savez, je suis poste 4, donc, le problème en étant poste 4, c'est que tu défends pas sur les extérieurs, donc, il faut que t'attendes que quelqu'un passe, fait une passe au poste bas pour que tu, toi, t'agisses sur l'action, sauf que ça se passe toujours avec les extérieurs et tes joueurs, tes copains, enfin tes copains, les gars de ton équipe, ils t'aident pas, ils ne t'aident pas, et donc à chaque fois, ça fait qu'il y a des shoots ouverts à 3 points tout le temps pour aller le bot et lire tous les shots que les bots tirent en Hall of Fame, ils rentrent, contester, pas contester, à partir du moment où il y a limite un petit peu ouvert, ça rentre, c'est un truc de fou, là, regardez, Jérémy, Malik Monk, 5 sur 5 à 3 points, les 5 tirs à 3 points qu'il a mis, c'était quand j'étais sur le terrain, le mec, il ne loupe rien les bots, il loupe rien, Kaminsky, le seul shooter à 3 points qu'il met, il est sur le terrain, je suis là, Malik Monk, Jérémy Lehm, pareil, Kyle Walker, il ne loupe pas un shoot, les mecs, il ne loupe pas un shoot, encore là, regardez, 7 sur 11, le mec, il ne loupe pas un shoot, il ne loupe rien quand je suis sur le terrain, vu que j'étais en place, t'es sur le terrain, les mecs, ils rentrent tous leurs shoots, tu sors, le score est serré, tu rentres, ils mettent tous leurs shoots, et comme je l'ai dit, c'est même pas de ma faute, parce que c'est pas moi qui défend sur ces joueurs-là, j'y peux rien, je n'y peux rien, c'est un truc de dingue, ce match-là, on l'a gagné, mais franchement, ils n'ont pas mis beaucoup de shoots, c'est peut-être pour ça, mais quand t'es à l'extérieur, c'est compliqué, il y a un vrai momentum quand t'es à l'extérieur, t'es pas à domicile. Ce match-là, on est à 30 secondes de la fin, Paul George met un point, on met de 1 point, on est à 30 secondes de la fin, tout se passe bien, le coach me sort du match, donc les 30 dernières secondes, je les joue pas, on perd le match d'un point, merci le coach. Je vais vous parler de ce match-là après, parce que c'est sur ce match-là, contre les Orléans, machin chouette là, qu'il s'est passé la plus grosse, c'est pour ça que je vous parle du model of any, parce que ce match-là, je vais vous montrer, sur mon truc que j'ai enregistré, ce match-là, c'est une arnaque totale, et là, sur ce match-là, j'en avais tellement marre, j'étais tellement encore choqué par ce qu'il s'est passé dans ce match-là, contre Orléans, les Pélicans, que ce match-là, j'en avais rien à foutre, j'ai fait des bonnes stats, mais... J.R. Smith, il était en feu dans ce match-là, il a eu 3 points, pas de problème, mettez tous vos 3 points, il n'y a pas de problème, les gars. Même Kevin Love, sur lequel je défends, il n'a pas mis un chaude à 3 points. Il a fait un match dégueulasse, je trouve. Et en plus, sur ce match-là, à chaque fois que je défendais sur un joueur, c'était sur... Soit c'est sur... Comment il s'appelle ? C'était sur Nick Yang que je défendais. Je suis poste 4, il m'était Nick Yang au poste 4. Donc, le Vogue Love, j'ai quasiment jamais défendu sur lui. Je ne comprends pas. Je vous parlons après, pendant le match des Miss Match et tout le bordel, mais c'est n'importe quoi aussi, mais le model of fame. Ce match-là, comment dire ? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer c'est quoi ce match. Désolé si c'est long, mais il faut vraiment... C'est n'importe quoi. Donc, j'ai gardé le dernier carton, donc le moment où je rentre sur le terrain. Donc là, regardez le score. Il reste 4 minutes, je rentre sur le terrain. Je suis 6e à moi, je rentre sur le terrain. On gagne de 104 à 85. D'accord ? Je vais vous mettre un petit peu à accélérer. Donc là, à chaque fois, là, c'est quoi le point qu'il a mis ? Un 3 points. Voilà. Moi, je ne peux rien faire sur l'action. Pourquoi tu... Pourquoi vous le laissez ouvert ? Dallas Miller, le mec qui m'essayait de toucher à 3 points. Podokid, si tu veux. Donc là, un mouvement au poste. Je provoque beaucoup de fautes. J'ai appris des mouvements au poste, ça marche plutôt pas mal. Ça provoque pas mal de fautes. Donc là, encore au score, on est pas mal là. On est pas mal au score. Là, c'est quoi là ? Encore à 3 points. Je vous ai dit, ça rentre tout le temps à les 3 points. Et là, c'est pas moi encore. Voilà. Le mec, il est 2 secondes trop tard. Les mecs, sur les pick and roll, ils se font niquer tout le temps, mes coquipiers. Et moi, c'est pas de ma faute. Je peux rien faire. Ça m'énerve. Donc après, c'est une autre action, là. Bon, là, c'est de la merde. Je vous l'avoue. Je vous en parlerai aussi pendant le match de ça. Du fait que je laisse... C'est pas le coach qui fait les tactiques. Et c'est moi qui pose l'extrême, etc. J'ai essayé de faire un match, mais je vous expliquerai. Je vous expliquerai après. Avec... Donc là, il y a eu une faute, ou je sais pas quoi. J'en ai rien à foutre. Donc là, ça va être quoi. Ça, c'est pas dégueulasse, ça. C'était bien joué, ça. Donc il reste 3 minutes, hein. On a encore une bonne avance, je trouve. 15 minutes. Euh, 15 points. Donc là, ça va être quoi, là. C'est pas dégueulasse, ça. Ouais, mais... Ça, ça devrait pas rentrer. Je suis désolé. Tous ces shots-là contestés, ça rentre. Tous les y-ups rentrent comme ça contestés quand t'es en botte l'off'hème. Je sais pas si c'est pour vous. Si vous jouez en l'off'hème aussi, si ça vous fait pareil. Ou dans les autres niveaux de difficulté en dessous, ça fait pareil. Mais c'est ouf. Ça rentre tout le temps. Donc là, ils font... Ils pressent haut. Il reste 2 minutes. Ils ont raison de le faire. Merde, j'ai été un peu trop vite. Donc là, je demande la passe. Je dis pas de conneries. Et là, je rentre dans le tas. Donc ça, c'est pas dégueulasse. J'en loupe un sur les deux. Bon, ça va... Maintenant que de Frido, il est pas encore... Ouh, mais voilà. On a encore une sacrée avance. 14 points, 2 minutes. C'est pas dégueulasse. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, des fois, quand je poste, je saute un peu dans le vide. Mais bon, là, j'avais même pas sauté. Le mec, il provoque une faute comme ça. Enfin bref. Il en loupe un sur les deux. En plus, je dis pas de conneries. Enfin bref. On est encore bien. 13 points. Donc là, c'est moi qui demande. Donc là, regardez. Ah, c'est nickel, là. Il n'y a pas de problème. Il reste 2 minutes. On a 15 points. Qu'est-ce qui peut se passer ? Donc là, c'est... Franchement, ce match-là, je suis encore sur le cul. Comme je dis, je viens de le faire, le match. J'ai fait le match de Cleveland. Puis là, j'enchaîne le chemin. Ce match-là. Ça, est-ce que ça devrait rentrer, ça ? Est-ce que ça devrait rentrer ? Non. Là, Adam, il se fait marcher sur la gueule par Randall. Le mec, il se fait shooter sur la gueule. Il ne bouge même pas les bras. Ça, ça rentrait pas l'année dernière comme ça. Ça rentrait pas. Donc là, il conteste encore. Je veux bien. Pas de problème. Là, c'est... Là, pour moi, c'est n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que le aucun four, je devrais le prendre de vitesse. Je suis plus rapide que lui, normalement. Là, quand il fait la page, je dois passer devant. Et regarde. Là, mec, il se téléporte devant moi. Et après, je suis obligé de faire un truc. Là, je n'aurais pas dû pas tirer. Mais pour moi, je devrais aller vers le cercle. Il ne peut pas lui défoncer la gueule. Mais j'ai des bonnes notes de driving. Donc après, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire sur ce... Mirotic ? Quand j'ai vu que le Mirotic, il avait la balle à 3 points. Il était tout seul. Je me suis dit, c'est bon. Ça, c'est un truc. Paul George, il est où, là ? À chaque fois... Ouais, bon. C'est mon casque qui s'est éteint. Désolé. J'ai buggé. Mais... C'est quoi cette défense ? Ça, c'est déjà ça l'année dernière. Mais encore, ça ne rentrait pas, ces shots-là qu'il mettait. Là, Mirotic a 3 points. Il ne va pas louper. Voilà. Tu fais quoi, là, Paul George ? Donc, il y a Méta 3 points. 10 points à 1.30. Tout va bien. Là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, là, ça arrive à passer. Donc, là, j'essaye de faire des trucs. Désolé, la vidéo va être longue. Mais bon, je n'ai rien à foutre. Donc, là, c'est pas mal. Passer et suivre. Ça, c'est un truc que je faisais beaucoup. C'est-ci. Sur 2K17. Et ça, je pense que je vais le faire beaucoup plus sur ce jeu-là. Étonné que je suis poste 4 et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Genre, tu mets la balle au poste bas. Le mec, il va contrôler les balles et toi, tu en profites pour couper, en fait. Et ton joueur, ton défenseur, à chaque fois, il se fait avoir. Ça, ça marche plutôt pas mal, ça. Je vous conseille. Ça, je faisais beaucoup sur 2K17. Et je faisais 70 points de moyenne par match. Bon, après, j'avais un arrière. Est-ce que c'est normal ? Steven Nandun, il ne fait rien du tout. Donc, là, 10 points à 1 minute. 10 points à 1 minute. Donc, là, c'est un peu... Pourquoi ça ? Pourquoi tu rôles le ballon ? Je suis devant toi. Fais-moi la page. Je te demande la balle. Pourquoi tu... Donc, voilà. Pourquoi pas ? Non, mais... C'est pire que du script, là. Franchement, les potes, l'année dernière, déjà, je disais dans mes vidéos de ma carrière, je disais, il y avait beaucoup de script. Des fois, des moments, tu te disais, c'est fait exprès ce qui se passe, là, pour que les mecs, ils reviennent. Mais là, sur ce jeu-là, c'est... Je sais pas si ça va être patché, mais pour moi, ça devrait être patché. C'est n'importe quoi. Donc, déjà, là, là, pas ça. Pourquoi tu ne fais pas la passe ? Pourquoi tu fais ça ? Donc, là, un petit temps mort. Rien à foutre. Je suis joueur du match. Je suis quasiment en triple ou double. Tous ces shots-là, ça rentre. Tout le temps. Le mec, il soit contesté, pas contesté. Le mec, il va faire un step-back. Il va shooter sur Dagger. Ça rentre tout le temps. En low fame, je parle. Je sais pas dans les autres difficultés si ça rentre. Mais quand le mec, il part en ISO comme ça, et qu'il te fait des drips comme ça, tu sais que ça va rentrer tout le temps. En plus, comme je vous dis, c'est pas bon qu'il défend dessus. Donc, le mec, il lui laisse toujours de l'espace. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Attention. Je sais plus ce qui se passe, là. Non, c'est pas là encore. Donc là, ça va encore. Là, je patiente. Parce qu'on a la montre, hein, de toute façon, on fout. C'est pas dégueulasse, ça, ce que je viens de faire. Ça, je le faisais tout le temps l'année dernière avec Robin Lopez. Sauf que Robin Lopez, il a un shoot de mi-distance. Puis là, même Adams, il aurait pu rentrer dedans. Là, c'était bien joué. J'ai envie de dire, ça, c'était pas dégueulasse. Regardez, je provoque un double team. Il est tout seul. Il peut rentrer dedans. Il peut marquer. Non, il n'y va pas. Pourquoi pas ? 8 points, 30 secondes. Faut. Pourquoi pas ? Là, vous jouez. Il nous partait trop, en plus. Attends, mais là. Là, c'est extraordinaire ce qui vient de se passer. Il nous partait trop. On est bien, là. Qu'est-ce que tu fais, Russell ? Qu'est-ce qu'il va se passer, Russell ? Voilà. Rends la balle à l'adversaire. Pourquoi pas ? Fais ça, Russell. C'est très bien. Et toi, nous, on aura 3 points. Bien sûr. Ça me fait mal de revoir tout ça, en fait. Ça me fait très très mal. Ça me fait très très mal. Là, vous verrez la réaction au webcam. Ma tête, je suis dans... Là, je suis en train de me tenir la tête. Franchement, ce match-là, c'est... Vous voyez ce qui vient de se passer, là ? Là, pour vous, peut-être, vous n'avez pas compris. Pourquoi tu ne fais pas la balle à la passe à Russell ? Pour ceux qui connaissent la NBA, Robertson, il ne s'est pas tiré de lancer franc. Il est nu, là. Regardez, contre le Jazz. C'était contre le Jazz, l'année dernière, en play-off. Ils ont envoyé Robertson sur la ligne à chaque fois. Mais c'était sur un match en saison, je ne sais plus. Il a tiré 20 lancer francs dans la game, il n'en a rentré même pas 10. Il n'est même pas à 50% au lancer francs. Il fait la passe à Robertson au lancer francs. Il y a 4 points d'avance, il reste 18 secondes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, pourquoi tu... À votre avis, qu'est-ce qui va se passer ? Oh, ça ne rentre pas le premier. Oh, merde. Le deuxième, peut-être ? Non. T'es en mort. Allez. Il reste 4 points, 15 secondes. Allez. Une action à 3 points, bien sûr. Tout à fait. Action à 3 points. Et est-ce que ça va rentrer ? Un truc contesté ? Non, bon, non, il ne le conteste pas. Laisse le shooter. Laisse le shooter. Ce n'est pas grave. Un point. Donc là, tu te dis... Là, je n'ai pas compris non plus. Là, c'est moi qui fais la passe. On va dire que c'est moi que fautif. Je veux faire la passe à Westbrook. Pourquoi tu fais cette passe-là ? On va dire que ça se passe bien en plus. Parce qu'on récupère la balle. On perd du temps sur la... Il perd du temps sur la truc. Il fait une faute sur Westbrook. Westbrook, c'est tirer la lancée franc. Donc, il n'y a pas de problème. Et Westbrook va les mettre. Donc, c'est magnifique. Il y a 3 points. Laisse 9 secondes. Qu'est-ce qui va se passer ? Je pense que vous savez de toute façon ce qui va se passer. Alors là, il faut que je revienne la... Parce que j'ai fermé les yeux sur cette action-là. J'ai fermé les yeux. Voilà. Voilà ce qui se passe. Et après, qu'est-ce qui se passe dans le match ? Bah, je ne sais pas ce qui se passe après dans le match. Parce que je ne joue plus du match. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. 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 Là, vous verrez. Donc, voilà. Vous comprenez ? C'est quoi les bottons Holofame ? C'est des machines. C'est des robots. Tu ne peux rien faire. Quand tu es sur le terrain, ils vont mettre tous les choses sur ta gueule. Et comme je l'ai dit, étant donné que je suis poste 4, je ne peux rien faire. Je suis spectateur du match. Je suis comme ça. Et j'attends de me prendre des points sur la gueule. Voilà. 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 Donc, ça fait 16 minutes. Mais je n'en ai rien à foutre. C'était très important pour moi de me libérer la tête de ça. Il faut que vous voyez ce qui se passe. J'ai envie de passer dans un niveau de difficulté inférieure. Mais non. Je me dis... Ça va peut-être changer. Il faut que ça change. Ce n'est pas normal. Le meilleur match pour que ça change, c'est contre les Rockets. Contre James Harden. Bien sûr. Bien sûr. En plus, je voulais me faire ce match en vidéo. Et comme par hasard, ça tombe bien. C'est le premier match où je voulais être utilitaire. Donc, ça tombe plutôt bien. Le jeu plante. Pourquoi pas. Bon. Ce qu'il va se passer, c'est qu'on va se reprendre... On va reprendre... Je vous reprends quand le match commence. D'accord, les gars ? Parce que là, ça va faire un peu trop long sinon pour la vidéo. En tout cas, désolé si ça me prend beaucoup de temps. Mais voilà. Il fallait... Voilà. Allez, je vous reprends quand le match se reprend. Allez, à tout de suite.